Cette année, pour le week-end de Pâques, vous n'allez pas chercher des oeufs dans le jardin, mais vous allez chercher du Batman chez votre libraire. Quand un Batman, une nouveauté, un tome, un sort, eh bien, le marché se réjouit, parce que Batman, c'est toujours synonyme de très belle vente, d'un bel accueil, surtout quand la qualité est au rendez-vous. Découvrez cet album qui sort demain, ça s'appelle Batman & Robin Dynamics Duo en version française, ça fait 192 pages. Vous allez retrouver dans cet album les 5 premiers numéros de la série Batman & Robin, ainsi que le Batman & Robin Annual 2024. Il s'agit de la dernière série en date de Joshua Williamson. La couverture est signée par le fabuleux Jorge Molina, qui a dessiné récemment quelques épisodes de la série principale Batman. C'est une série qui met en scène Batman & Robin, le papounet et son fiston, avec des couvertures sublimissimes, et une prise de guerre absolument incroyable, puisque c'est DC Comics qui a débauché et qui a pu mettre la main sur le légendaire Simone Dimeo. Simone Dimeo fait partie de cette jeune génération de dessinateurs absolument époustouflants, qui nous régale, vous l'avez peut-être découvert sur la série We Only Find Them When They're Dead, publiée par iComics. Vous avez la possibilité de voir exploser son talent sur Batman. Quand on a ce niveau de dessin, DC Comics vous met direct sur un nouveau numéro 1, direct sur une nouvelle série, et direct sur le personnage de Batman. Parce que quand on allie un personnage populaire et un artiste légendaire, ça fait toujours de beaux chiffres, des belles BD et des belles ventes. Et c'est ce que recherchent les éditeurs. On ne va pas se priver de dire du bien de ces pages et de ce travail. J'aime beaucoup ce dessinateur. Alors étonnamment, il ne dessine pas sur tablette, il ne dessine pas sur iPad, il ne dessine pas sur Vacom. Il dessine à la main. C'est après, une fois que c'est scanné, qu'il y a tout ce traitement fait avec ses couleurs, et avec cet univers graphique qui caractérise ce dessinateur. Vous allez donc pouvoir plonger dans ces nouvelles aventures et découvrir tout le talent et tout le génie de ce dessinateur hors pair. Je pense que Marvel aurait aimé mettre la main dessus. C'est DC qui a pu signer, parce qu'évidemment, quand on promet Batman à un dessinateur, forcément, ça, c'est du miel dans les oreilles. C'est-à-dire que c'est doux, c'est chaleureux, et ça fait vraiment super plaisir. Non, non, c'est vraiment remarquablement bien dessiné. C'est vraiment quelque chose de super. J'ai une petite anecdote sur le premier numéro. Il n'était pas encore sorti aux Etats-Unis, le premier numéro de Batman & Robin, que Simone Dimeo avait déjà pré-vendu l'ensemble des pages. Ce qui se passe quand un art dealer, vous savez, les vendeurs de planches originales, parce que c'est un métier, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, et qui représentent bien 1, 2, voire 10, 20 ou 30 dessinateurs, quand ils mettent les dessins, quand ils mettent les pages en vente, soit sur Internet, soit ils font ce qu'on appelle un drop, ils l'annoncent avant pour qu'on soit prêt, soit ils les mettent en vente comme ça, soit ils les proposent à leur collectionneur. Et je le sais, parce que moi, j'achète des pages, avant que ce soit mis en ligne, on est au courant avant que ça va sortir. Et donc, du coup, on se retrouve avec la primeur. On a la possibilité d'acheter une ou plusieurs pages, et ceux qui ont la super priorité, c'est les très gros collectionneurs, qui sont souvent aussi des galeries, qui achètent l'intégralité des épisodes, des pages. Typiquement, Sean Murphy, sur son Zorro, les pages, vous ne les trouverez nulle part. Elles ont été achetées par un galeriste en France, je crois que c'est la Galerie 9e Art, et elles sont exposées à la Galerie 9e Art, et vendues par la Galerie 9e Art. Donc, l'auteur est sûr de tout vendre au meilleur prix, et je ne me souviens plus de la somme folle proposée à Simone Dimeo pour le premier numéro, qui fait plus d'une vingtaine de pages. Je crois que c'est 45 000 dollars, un truc comme ça. Donc, il n'avait pas fini de dessiner le premier numéro. L'acheteur n'avait pas encore vu les planches. On avait juste vu des choses comme ça, des doubles pages absolument magnifiques, que Simone Dimeo s'était déjà mis 45 000 dollars dans la poche. Donc, l'époque où les comics, et que les auteurs de comics tiraient la langue, et n'arrivaient pas à vivre, étaient obligés de faire 60 pages par mois pour sublister, elle est bien derrière nous, parce que quand un jeune auteur star fait du Batman, eh bien, ça peut se transformer très très vite en énorme succès, voilà. Donc, on se réjouit. Alors, il n'y a pas que du Dimeo là-dedans. Il y a également d'autres dessinateurs. Là, j'ai l'épilogue qui est dessiné par Howard Porter. Alors, Howard Porter, c'est un dessinateur qui a toujours été là. Et son style a tellement changé au fil des années. Alors, je crois que c'est ce dessinateur qui dessinait dans les années 90, puis il a eu un accident. Et donc, pendant des années, il n'a pas pu dessiner parce que sa main a dû se réparer. Et que vous savez qu'aux Etats-Unis, ils ont des bons médecins et ils n'ont pas trop de sécurité sociale. et qu'il est devenu chauffeur de bus, si je ne me trompe pas. Et donc, pendant des années, il est devenu chauffeur de bus. Puis, ça allait mieux et s'est remis au dessin. Et son style a totalement changé, évolué. Eh bien, c'est plutôt pas mal ce que je vois. Donc, ça, c'est la New Hall qui conclut ce premier épisode. Et il y a également des planches. Des planches, je vais vous dire qui fait ça. Parce que je vais aller sur l'épisode numéro 5. C'est Nicolas Sisme... Sija, excusez-moi. Est-ce que c'est un nom roumain ? Je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, c'est un pays de l'Est. Et c'est assez sympa, graphiquement, de voir aussi quelque chose de différent. Voilà. Donc, il y a une rotation d'artistes, comme souvent chez Marvel et DC. Mais il y a du talent. En veux-tu ? En voilà. Voilà pour cet album. C'est réjouissant. Le week-end arrive. Vous allez pouvoir l'acheter, le découvrir et le dévorer. Si vous aimez Batman, je pense que vous allez pouvoir vous régaler. C'est à découvrir chez votre libraire. Et évidemment, c'est absolument incontournable, comme vous l'imaginez bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501